Musique Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une information sur l'Union Européenne qui est tellement délirante qu'on dirait un canular. Selon le site d'informations spécialisées sur l'Europe Euractive, la Commission Européenne est en train d'envisager de financer la crise économique créée par le Covid par le crowdfunding. Le crowdfunding c'est un mot start-up nation pour dire financement participatif. Plus simplement la Commission Européenne elle va faire comme ce qu'on fait pour l'annif d'un pote. Elle va faire une cagnotte, un grand téléthon où tout le monde va pouvoir mettre sa petite contribution pour nous sortir de la crise économique. Le but de cette cagnotte c'est de soutenir financièrement les personnes et les entreprises les plus directement touchées par le confinement. Cette cagnotte enverrait, et là je cite le mémo de la Commission, un signal fort à la fois à l'échelle régionale, locale et même européenne de soutien à toutes les personnes les plus touchées. Honnêtement quand on entend ça on croit rêver. Comment l'Union Européenne, le premier PIB du monde, envisage de financer la sortie d'une crise économique par une cagnotte, par un crowdfunding où chacun irait de sa contribution. On n'est pas dans le cas de ton pote Laurent qui veut soutenir la production de sa première cuvée de bière. On n'est pas non plus dans le soutien à l'ouverture du salon de coiffure slow cosmétique de ton village. On parle de l'Union Européenne, elle devrait avoir mille autres moyens pour ressortir d'une crise que le crowdfunding. Je pourrais tout à fait faire une vidéo pour me moquer, pour râler et dénoncer ce fait pathétique. Mais au lieu de ça je vais essayer de servir de ce fait pour aller en profondeur et comprendre vraiment des choses. Comment se fait-il que la Commission songe à utiliser ce genre d'outils plutôt que des techniques plus classiques des états comme l'impôt, le grand emprunt ou tout simplement augmenter le budget ? Comment ça se fait ? Pour répondre à cette question, il faut déjà bien comprendre le rôle de la Commission Européenne. La Commission Européenne c'est un peu comme le gouvernement chez nous, il prépare les lois mais ne les vote pas directement. Chez nous c'est l'Assemblée Nationale et le Sénat qui votent les lois. Dans l'Union Européenne c'est les députés européens et les états. Donc la Commission ne décide de rien en tant que telle. Là je vous le dis en deux secondes, mais si vous voulez aller plus loin, comprendre qui décide quoi en Europe, qui a le pouvoir entre les députés, la Commission et les états, foncez sur osoncomprendre.com. On a fait plein de vidéos, vous apprendrez plein de trucs et en plus c'est gratuit pendant 30 jours. Donc la Commission elle-même, elle ne vote pas les lois, elle fait que les préparer. Et comme le gouvernement chez nous, il y a un deuxième aspect à son job. Son job c'est de veiller au respect des règles, à la bonne exécution des lois. Mais il y a une grosse différence entre l'exécutif en France et l'exécutif dans l'Union Européenne. L'Union Européenne, la Commission, elle ne s'occupe pas de faire exécuter des lois sur la police ou la santé. Ce n'est pas du tout ses compétences. En fait, la Commission, elle s'occupe de faire respecter des règles commerciales. Pourquoi ? Eh bien parce que les règles européennes, on ne s'en rend pas toujours compte, mais ce sont surtout des règles commerciales qui organisent un grand marché libre. Vous le voyez bien dans ce que l'Union Européenne appelle les 4 libertés qui font partie de ces valeurs fondamentales. Ces 4 libertés, ce n'est pas les droits de l'homme, la liberté d'expression, tout ça. Non, non, ça a à voir avec le marché libre. Les 4 libertés, c'est la libre circulation des marchandises, des services, des personnes et des capitaux au sein des 27 pays qui forment le marché unique. La mission fondamentale de la Commission Européenne, c'est de s'assurer du respect de ces 4 libertés et de la concurrence qui sont les piliers de ce grand marché unique. Et pour ça, les fonctionnaires de la Commission travaillent main dans la main avec les industriels, avec les acteurs de ce marché. C'est donc pas du tout un hasard si à Bruxelles, vous avez 80 000 lobbyistes, selon les statistiques du Parlement européen, pour 50 000 fonctionnaires européens. C'est parce que c'est le job des fonctionnaires européens d'être tout contre les industriels. Maintenant qu'on a compris que le job de la Commission, c'est de travailler avec et pour les industriels, c'est beaucoup moins étonnant qu'elle ait l'idée de réunir les professionnels du crowdfunding, KissKissBankBank, Geekstarter, Ulule, pour trouver une solution à la crise. Dans le mémo que cite Euractive, on voit même que la Commission se réjouit de l'accueil très positif qu'a réservé l'European Crowdfunding Network, c'est-à-dire le lobby du crowdfunding à Bruxelles, pour son projet de cagnotte européenne. On a donc là notre premier élément de réponse. Si la Commission européenne a une idée aussi saugrenue qu'un crowdfunding, c'est tout simplement parce que c'est son travail au quotidien de bosser main dans la main avec des industriels pour inventer des solutions qui deviendront des politiques européennes. Mais il y a un autre truc qu'il faut comprendre avec cette histoire. Évidemment, l'action de l'Union européenne contre la crise économique ne se limite pas à ce projet saugrenu de crowdfunding. On a tous entendu parler des sommets européens, des eurogroupes, des plans de relance ou de sauvetage à 500 000, 1500, 2000 milliards. Alors, ça a un petit côté juste prix, mais c'est quand même quelque chose, cette montagne de milliards. Donc la question qui se pose, même si là, c'est pas fini, on est encore en cours de négociation, donc rien n'est fixé, la question qui se pose, c'est d'où viennent tous ces milliards d'euros ? La première option, ce serait que ces milliards d'euros viennent de la BCE, de la Banque Centrale Européenne. À ce moment-là, ce serait la BCE qui imprimerait des euros, qui créerait de l'argent magique avec sa planche à billets pour financer directement les États ou les plans de relance. Je le dis au passage, pas le temps de développer, mais il y a très très peu de risques. Cette planche à billets génère de l'inflation. Pour vous en convaincre, allez voir cette vidéo de RECA, elle est très bien faite. Ou encore mieux, son entretien qui nous a accordé sur Osons Comprendre. Il y a tous les détails, on ne peut pas faire plus clair. On pourrait donc imaginer que la BCE donne directement ses milliards, mais c'est à la fois interdit par les traités européens, et en plus, les pays du Nord, l'Allemagne, l'Autriche et surtout les Pays-Bas sont absolument rigides là-dessus, ils ne veulent pas céder. Donc la première option BCE, on l'évacue. Deuxième idée, pour financer tous ces milliards de la relance, créer un nouvel impôt, exceptionnel ou non. Ça pourrait être une taxe sur les profits des grandes entreprises, une taxe sur les grandes fortunes, sur les patrimoines, sur les transactions financières, sur les paradis fiscaux. Il y a plein 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 d'idées. Mais là encore, cette idée de financer ces milliards par l'impôt, elle se heurte à une réalité. Une politique fiscale européenne est quasiment impossible. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que les traités sont très clairs. Pour faire une politique fiscale, un nouvel impôt européen, eh bien il faut réunir l'unanimité de tous les États membres. Ça, ça veut dire qu'un seul État peut s'y opposer et faire capoter le projet. Cet État, ça pourrait être la France ou l'Estonie, mais bien plus probable, un État qui fonctionne comme un paradis fiscal. Et des paradis fiscaux dans l'Europe, il y en a plein. Ça peut être mal, Chypre ou, beaucoup plus sérieux, le Luxembourg ou les Pays-Bas. Donc, il y a très peu de chances que ces milliards soient financés par l'impôt. Les paradis fiscaux européens vont s'y opposer. D'où viendront donc ces milliards ? Eh bien la solution, c'est le site spécialisé sur l'info européenne Context qui nous donne l'état actuel des négociations. La solution, ça va être de lever des fonds sur les marchés financiers. Comment ils vont s'y prendre ? Ils vont s'y prendre par un classique effet de levier. Les États vont mettre des milliards en garantie. Et avec toute cette thune, ils vont aller voir les investisseurs et leur dire « Vous voyez, on a plein de milliards en garantie. Vous pouvez donc nous prêter encore plus d'argent, vous êtes quasiment sûr qu'on vous remboursera. » En gros, l'Union européenne va se comporter comme une entreprise, comme une banque ou un fonds spéculatif. Elle va user d'une manœuvre financière pour financer sa relance. Comprenez-moi bien, c'est ni bien ni mauvais en soi. C'est simplement révélateur de ce qu'est l'Union européenne. Par aveuglement idéologique, l'Union européenne refuse de financer sa relance par la création monétaire de la Banque centrale ou par l'impôt et la solidarité. Elle se retrouve donc à financer sa relance par une culbute financière comme un Patrick Drahi. Parce que oui, oui, c'est comme ça que Patrick Drahi a bâti son empire. Avec l'effet de levier et une culbute financière. Pour le moment donc, c'est les marchés financiers qui vont décider s'ils acceptent ou non notre petite manœuvre financière et donc nous permettre ou pas de relancer nos économies. C'est ça l'Union européenne d'aujourd'hui. C'est ça l'état des négociations. Bon après, si vous voulez mon sentiment, moi je pense qu'à la fin des courses il y aura un tel niveau d'endettement avec cette crise du Covid. Il y aura un tel besoin de relancer l'activité, de relancer l'économie que si je devais parier, je pense que l'Union européenne va finir par éponger toutes ses dettes par création monétaire de la Banque centrale. Mais bon, ça va falloir attendre la fin du film pour en être certain. Voilà, vous voyez qu'à partir d'une anecdote complètement ridicule de la Banque centrale européenne et de son crowdfunding, on peut expliquer plein de choses de où on en est dans la relance économique européenne et surtout comment fonctionnent les institutions européennes, qu'est-ce que c'est leur essence, leur culture et leurs règles. Voilà, là je vous en ai parlé de tout ça très rapidement. Si vous voulez creuser le sujet, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site Osons Comprendre. Il y a plein de vidéos qui détaillent ça, des entretiens avec Eureka, avec Coralie Delôme qui est une spécialiste de l'Union européenne. Et là, ce samedi à 16h, on reçoit Romaric Godin, le journaliste économique de Mediapart. On va sûrement encore approfondir ces questions. Voilà, j'espère que ce petit point vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si c'est le cas. Et n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche sur YouTube et sur Voir en premier sur Facebook si vous voulez pas rater les suivants. D'ici là, prenez soin de vous, soyez forts dans cette sale période et à très bientôt les copains. Ciao ! Sous-titrage ST' 501